bonjour la communauté et bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet aujourd'hui nous allons parler d'un autre élément pour information nous utilisons l'outil cheetah de la plateforme buderol pour faire de la création du site internet donc l'élément dont nous allons parler aujourd'hui c'est iframe pour cela on va aller chercher les éléments donc cliquez sur ajouter éléments et vous aurez toutes ces fonctions et là ici on a iframe getresponse bon ça c'est une fonctionnalité on va pas en parler dans ces tutos c'est particulier ça peut utiliser l'autorépondeur getresponse donc là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est iframe c'est quoi ça sert à quoi en fait c'est une fonctionnalité qui vous permet d'importer d'autres sites que vous pouvez afficher sur votre site internet et puis après vous pouvez également importer des codes ça vous permet par exemple d'importer vous pouvez récupérer des informations de facebook que vous pouvez afficher également sur votre site ça vous permet de faire pas mal de choses alors donc comment ça se passe juste pour vous donner une idée je vais aller sur le site de l'agence je fais ça je reviens là et je vais dessus je clique sur ce crayon et je vais là je vais mettre mon monnier par exemple fait coller je fais appliquer je fais enregistrer et déjà vous voyez que ça apparaît comment ça s'apparaît comment ça apparaît sur le site ok donc là par exemple là je fais ça donc ce qui est embêtant étant donné que la page elle est très longue il y a la barre de scroll à côté ok voilà moi j'aime pas trop tout ce qui est scroll sur scroll j'aime pas trop ça m'agace mais bon des fois on peut pas on peut pas plus que ça mais je pense que sur sur certaines des fois il y a des iframes qui s'élargissent en fonction du contenu qu'il y a dedans bon je mets là et si je recharge cette page vous allez voir notre iframe qui apparaît ok avec le scroll là qui est là et puis l'autre scroll de la page principale d'accord ça c'est l'idée de l'iframe donc du coup qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec ça ou plutôt quelles sont les autres fonctionnalités bon disquettes pour c'est pour enregistrer l'élément ici c'est procéder aux autres fonctionnalités superposition ça c'est une superposition pour centrer sur la page pour dupliquer pour cacher ou supprimer donc si on va regarder les autres fonctionnalités on va regarder les fonctionnalités un peu plus en détail donc on est dans réglages généraux réglages généraux je peux mettre mon effet en pleine largeur ok je peux mettre l'activer activé html en ligne bon je ne sais pas vraiment là comment étant là la différence ce que je ne sais pas ce que ça apporte au fait le html en ligne donc je n'ai pas vraiment testé donc je ne prouve pas vous informer un peu plus là dessus mais n'empêche que vous avez la possibilité de mettre soit un lien soit un code d'accord et ça va faire pareil donc tout dépend ce que vous avez si vous avez un lien ou ramener le lien si vous avez un code vous le mettez là ok on fera le test tout à l'heure avec avec google map ou peut-être dans un autre tito avec google map la taille donc la taille vous pouvez régler ça ici avec les curseurs mais moi d'habitude ce que je fais c'est de le faire manuellement parce que c'est un peu plus c'est un peu plus pratique pour moi de le faire manuellement ok de le dimensionner en fonction de ce que je veux faire voilà c'est facile à faire donc il y a la taille taille minimum donc taille minimum en fait c'est le minimum c'est la taille minimum il n'y a pas d'autre chose à dire pas de bordure donc cet iframe que vous voyez là bon il y a on va dire il a une bordure on ne voit pas très bien mais il y en a quand même donc si j'augmente la taille vous voyez là il y en a si vous ne voulez pas votre bordure tout ce que vous avez à faire c'est de mettre 0 ici et ça disparaît ok autre chose donc après vous avez aussi les types de traits que vous voulez si vous jamais vous voulez avoir une bordure là dessus on peut fermer ça une animation donc si vous voulez qu'il y ait une on n'est pas encore sur l'animation ok arrondi là quand donc là c'est lorsque vous avez par exemple là vous voulez arrondi là quand je vais mettre par exemple là c'est quand comme ça ça va être un peu plus voyant c'est quand c'est quand c'est quand vous voyez donc c'est assez arrondi etc animation si vous voulez avoir une animation d'entrée de l'iframe vous pouvez vous pouvez faire ça là ok on va s'amuser à ça on va mettre une animation c'est toujours c'est pas alors on va mettre quelque chose qui ok configuration de balise on n'en parle pas d'enseignants du site au c'est un peu plus avancé avancé au fait c'est juste pour la superposition c'est tout pour les pour les fonctionnalités de de l'iframe ok si on regarde pas un peu sur la version mobile ça donne quoi on va aller regarder notre inframe est là et c'est un peu embêtant vous êtes d'accord donc ça c'est la version mobile du site qui est en train de s'afficher donc là on va les regarder est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre on va voir taille minimum on va l'arrondir on le met au maxi au taquet parce que la page elle est très longue donc du coup nous affiche la version la version mobile de cette page malgré ça il y a toujours une barre de scroll dessus donc si on veut mettre un peu de routeur etc on peut le faire aussi ok donc là on a l'arrondi si on trouve que ça nous embête on peut le virer et on enlève comme ça on a un truc carré c'est nous qui gérons notre page comme on veut si on regarde sur la version tablette ça donne quoi ça donne ça ok on peut l'élargir un peu plus si on veut donc clic droit sur l'élément et je vais aller je vais regarder l'argent maximum tablette si je veux l'agrandir un peu plus je peux le faire ok donc ça c'est des choses que je peux faire sur la version tablette quand la modification me plaisent n'oublions pas d'enregistrer notre travail pour ne pas pète notre travail ok pour ça je vais enregistrer ici et c'est parti ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez importer la carte google maps sur votre site pour cela ce que vous avez à faire c'est d'aller sur taper google taper google maps faites montrer et on va aller sur google maps vous sélectionnez votre adresse ok l'adresse que vous voulez afficher sur votre site on va mettre par exemple la rue 1 rue et ici on va mettre messe alors ça va être super alors on va dessus et on a la rue c'est un peu noire bon pour le moment elle est vide mais ce que nous voulons c'est de partager cette carte sur notre site donc nous allons cliquer sur cet élément partager bon il ya ce lien qu'on peut copier le lien mais ce qui nous intéresse ici on va prendre l'intégration donc on copie le contenu html et là on va aller dessus c'est une autre affaillement on clique sur le crayon et on va aller gérer ça on vient à réglages généraux on va virer ce lien parce que ça nous intéresse plus on met contrôler et on fait appliquer d'accord une fois que c'est fait on va enregistrer tout ça non ça doit être prise en compte j'enregistre tout ça ok c'est ok cac ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant c'est d'aller regarder à quoi ça ressemble en vrai parce que des fois ça peut avoir on peut avoir une certaine lenteur ok donc là notre carte elle est là la page ici on ne voit pas bien il est là elle est là pardon bon vous remarquerez que la carte c'est pas terrible elle est là comme ça c'est dans un coin sauf que notre iframe ressemble à ça ok bon j'aimerais quand même recharger cette page là parce que on va réactualiser parce que ça m'embête un peu que ça soit comme ça vous remarquerez que je l'ai enregistré avant de le recharger sinon on perdrait tout notre travail donc je vous fais remarquer que je vous fais remarquer que notre iframe elle est elle est là vous voyez tout ça sauf que la carte est quelque part par ici c'est pas ce qu'on veut faire nous on veut pouvoir donner la dimension qu'on veut à notre carte ok donc pour ça on va aller dessus on retourne sur cette carte là et on retourne sur le glace généraux et on va faire quelques modifications dans notre carte donc quand je scroll dans cette carte là quelque part c'est marqué oui donc c'est la largeur et c'est la hauteur donc ce que j'aimerais faire c'est de mettre 100% d'accord je vais mettre 100% et pareil pour le bas je vais mettre 100% comme ça ça va le rendre responsive en quelque part du moins je pourrais l'adapter comme je veux ok donc là j'ai mon truc c'est super de la regarder ce que je peux faire avec quelqu'un il donne la forme que je veux ok ça c'est ce que j'aimerais faire le centre sur cette page et j'enregistre à nouveau et on va les regarder du coup j'ai marie serpenoise j'ai mon point de repère qui est là et c'est un oui sur peu l'oise et c'est parti après si vous y connaissez un peu un code vous pouvez encore biduer rajouter d'autres informations qui vont bien ressortir sur sur la carte pour le moment nous on se contente de d'afficher notre page et puis c'est tout après on peut quelqu'un qui vient il peut jouer dessus et vous pouvez intégrer vos vidéos facebook en utilisant l'outil un frais donc tout cela vous allez sur votre page vous allez suivre du fame ça vous allez sur votre page facebook 1 où vous avez publié vos vidéos et vos vidéos donc vous allez suivre la publication vous avez su trois points et là c'est marqué en dessous intégré à un site vous cliquez dessus et vous allez copier le code ok une fois que c'est fait vous venez là retourner sur votre votre éditeur vous cliquez sur le crayon et on va les regarder vous allez coller le code ici donc celui-là on le vire parce qu'on n'en a plus besoin vous rappelez quand on travaillait pour quand on le faisait avec la carte il y avait moins de le rendre on va dire responsive c'est la même chose qu'on va faire ici on va mettre 100% pour qu'on puisse lui donner la forme qu'on veut d'accord tac 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 on supprime ça ok super et bon je vais appliquer normalement ça s'applique automatiquement mais bon c'est mon habitude alors donc une fois que c'est fait normalement ça devait changer mais vous comprenez pourquoi des fois il peut avoir un veilleur mais c'est pas grave on enregistre qu'on publie et on vient ici on recharge ok on a notre vidéo qui s'affiche là bon on dirait que elle n'est pas bien centré la vidéo si je clique dessus ça s'affiche bien manifestement mais la présentation initiale n'est pas terrible en fait la présentation initiale vous voyez là on dirait que c'est coupé maintenant comment est-ce que je peux corriger ça je vais recharger cette page là pour qu'on puisse voir l'erreur où elle est actualisée vous remarquez que j'ai bien enregistré avant de nous recharger pour ne pas avoir pour ne pas perdre mon travail donc là je recharge et fermer ça et là la présentation on dirait que c'est un peu coupé moi c'est pas ce que je veux je veux que ça soit en entier donc pour ça donc pour lui donner la forme que vous voulez un petit grand etc vous faites comme vous voulez bon là moi quand même je veux que ce soit en entier donc je fais ça comme ça ok et je veux le centrer donc si vous le mettez petit vous pouvez mettre des petits en mettant plusieurs vidéos à la suite de l'autre et là on va l'enregistrer et on le publie à nouveau et on va aller regarder à quoi ça ressemble d'accord on fait ça on recharge ok donc voilà on a notre vidéo maintenant c'est la présentation est un peu plus en entier un peu plus en entier pardon et c'est de suite donc notre vidéo qui est en train de tourner si je fais pause il y a d'autres vidéos qui s'affichent quand je vais cliquer dessus ça me redirige sur facebook bon c'est pas ce qu'on veut mais c'est ce qui va arriver quand vous le faites de toute façon ça vous redis sur watch et bon les gens vont regarder votre vidéo et puis après ils vont regarder d'autres vidéos à moins qu'ils cliquent sur votre lien le lien de votre page ok ça c'est concernant votre la vidéo avant en fait que les gens soient connectés à facebook ou pas ça s'affiche mais c'est des étangs j'ai l'impression que soit j'ai fait chez facebook ou chez but d'euro ils ont fait une manipulation du coup quand vous n'êtes plus connectés à facebook je pense que c'est plus chez but d'or qu'ils ont fait la manip moi qui l'ont recorrigé j'avais fait un test il n'y a pas longtemps et du moins je travaille pour un client et j'ai remarqué ça donc on va faire le test en école et tout on va voir si si la page facebook s'affiche ok ça s'affiche donc super super donc on a dit que on va corriger donc super donc voilà c'est comme ça que vous intégrer facebook sur du moins vos vidéos facebook sur votre page jean en utilisant unHowim oui 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 nous Sous-titrage FR ?